Le 29 juin en Mauritanie, ce sera une liste de 26 joueurs. Comme vous le savez, le stage commencera à partir de dimanche, mais les entraînements en réalité débuteront lundi 27. Donc avec Cara, on vous donnera la programmation de ces rencontres. Comme vous le savez, ces deux matchs sont quand même assez importants. On aura besoin aussi d'un peu de confidentialité. Et vous nous excuserez sur la semaine de pouvoir gérer un petit peu les entraînements. On n'ouvrira pas tout, mais en tout cas, on essayera d'être en collaboration avec vous, comme on l'a toujours fait, pour justement que vous puissiez faire votre travail correctement. Pate Siss, Moussa Nya Khate, Seydou Sanou, Pape Alassane Gay, Idrissa Gane Gay, Nampalis Mendi, Abdou Diallo, Mikaïl Fay, Pape Matar Sarr, Lamine Kamara, Iliman Dyaï, Abib Diara, John Lepi, Abibou Diallo, Aruna Sangate, Shérif Dyaï, Sadio Mane, Ismaïla Sarr, Nicolas Jackson, Abdallah Sima. Voilà les Velsichs, joueurs convoqués pour ces deux rencontres. Je me tiens à votre disposition pour vos éventuelles questions. Merci, coach. Nous allons ouvrir une première liste pour les éventuelles questions. avec le nom de la administration. Merci. 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 Sous-titrage MFP. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour coach. J'aimerais savoir, c'est Mareem Diaye du journal Les Épôts, la motivation d'appeler Chérif Ndiaye qui va rejoindre la Tanière. Merci. Bonjour Mareem. Chérif, pourquoi il est là ? C'est du fait qu'il ait fait une très bonne saison, tout simplement. Je pense qu'il a été quand même assez régulier. C'est un garçon qui a marqué pratiquement plus de 20 buts, qui a délivré, je crois, 4 à 5 passes décisives. On le suit depuis longtemps. Il a joué la Champions League. Il n'y avait pas la possibilité de le faire venir. Mais aujourd'hui, c'est vrai, avec les mêmes formes et les blessures et certains joueurs qui sont en situation de difficulté dans leur club, je pense qu'aujourd'hui, c'est tout simplement cohérent de le faire venir. C'est un garçon qui a énormément de qualités, qui a une première touche quand même assez intéressante, qui est capable de prendre la profondeur. Techniquement, il n'est pas mal. Et dans la surface de réparation, il est capable de nous marquer les buts. Donc, je pense que le faire venir, c'est juste normal. Bonjour tout le monde. Merci Cara. C'est Djibil Kay du quotidien sur soi. Moi, j'ai deux préoccupations. Peut-être la première, vous avez un peu processé l'absence de peut-être quelques joueurs qui ont des difficultés en club. Peut-être on peut citer Poulaïdja et Pouyadé. Je voudrais savoir, est-ce qu'il y a eu des échanges entre vous et ces deux joueurs ? La deuxième, ça concerne peut-être... C'est un phénomène qu'on est en train de remarquer des joueurs sénégalais qui sont en train de changer de nationalité. Le dernier, c'est... Comment il s'appelle encore ? À l'une-bas de Rabaldé, il y avait déjà l'autre joueur de la Mauritanie. Comment faire pour stopper ce phénomène ? Qu'est-ce que vous en pensez réellement ? Merci. Écoutez, c'est... J'ai envie de dire que ça a commencé par la Mauritanie. Aujourd'hui, c'est la Guinée. Tout le monde comprend et peut comprendre, en réalité, la double nationalité d'une personne, d'un joueur. La preuve, quand vous regardez l'équipe du Sénégal, il y a quand même pas mal de garçons qu'on appelle les binationaux qui ne sont pas nés ici et pourtant qui arbordent le maillot de l'équipe nationale du Sénégal. Il ne s'agit pas, en réalité, d'arrêter ça. Il s'agit surtout de savoir que pour prendre la nationalité sportive, c'est une histoire personnelle. Aliou Badarab Balde, c'est un garçon que je connais très, très, très bien. C'est un garçon que j'ai fait partie aussi des gens qui l'ont amené à Diamba, pour vous dire. Donc j'ai eu à discuter avec lui avant même qu'il prenne cette discussion, cette décision. On aurait pu le convoquer au mois de mars. Ça n'a pas été le cas. Maintenant, libre à lui, il a la possibilité, effectivement, de pouvoir jouer avec la Guinée. On ne peut pas lui empêcher. Moi, j'ai déjà parlé avec lui avant qu'il prenne cette décision-là. Il sait que je compte sur lui. Il sait que le Sénégal compte sur lui. Il sait qu'il fait partie de ces jeunes-là, aujourd'hui, qui sont en train d'arriver. Mais à son poste, il y a de la concurrence aussi. Voilà. Donc il faut qu'il soit patient. Maintenant, s'il décide d'aller jouer avec la Guinée, on ne pourra pas le retenir. C'est idem pour Iade, pour Ibnouba. Je peux en citer, je peux citer le gardien de but, Niance. Donc oui, c'est comme ça. Donc les gens viennent faire leur marché chez nous. Mais comme j'ai envie de dire, c'est qu'on ne peut pas empêcher ces garçons-là, en réalité, de décider de leur sort. Nous, on les a formés. Ils ont joué avec nos petites catégories. Maintenant, avec l'équipe A, c'est vrai que la concurrence est quand même assez intense. La concurrence, elle est énorme. Je peux comprendre, un garçon s'est dit que je n'aurais pas la chance de pouvoir jouer avec le Sénégal, alors que je pourrais jouer la Cannes ou bien jouer la Coupe du Monde dans un autre pays. C'est des choix personnels et que je respecte tout à fait. Maintenant, la première question, c'est oui, l'absence de Boulaï et l'absence de Chérou. Boulaï, comme vous le savez, il est en difficulté avec son club, avec des problèmes extra-footballistiques. On a eu à discuter, j'ai parlé avec lui, que ce soit lui, que ce soit Chérou, parce que ce sont des garçons qui m'ont beaucoup donné, qui ont beaucoup donné pour cette équipe nationale. Donc, les appeler pour leur faire part, justement, qu'on ne les convoquera pas, en tout cas, pour ces deux matchs-là. Mais ça ne veut pas dire qu'on fait une croix sur eux. Je sais que cette saison a été une saison difficile pour Kouyaté. Ça a été une saison aussi difficile pour beaucoup de nos joueurs. Ça a été difficile pour Boulaï. Ce serait pas mal aussi de les laisser se concentrer pour la saison prochaine et qu'ils puissent revenir, en tout cas, dans de meilleures conditions. Mais on en a parlé, que ce soit avec Chérou, que ce soit avec Boulaï. Merci, merci. Mbanyik, John. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.